Chers amis de Météor Lomag, bonjour. Aujourd'hui nous sommes sur Jérusalem avec un personnage que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit du rave Abergel, Jacob Abergel, qui nous le connaissons pour plusieurs raisons, donc en tant que peintre, en tant qu'artiste bien sûr, en tant que rave et en tant qu'auteur. Donc il a écrit plusieurs livres. Aujourd'hui nous allons essayer de découvrir une nouvelle facette de ce rave avec des sujets que vous n'avez peut-être pas l'habitude de traiter avec un rave. On va parler politique, on va parler bien sûr peinture et bien d'autres choses. Alors à tout de suite. Alors chers amis de Météor Lomag, vous avez remarqué que derrière nous, il y a un très très beau tableau. Et d'ailleurs nous allons demander au rave Abergel qu'est-ce qu'il a inspiré bien sûr pour pouvoir réaliser ce tableau. Alors je te laisse la parole. Bon, en fait ce tableau, il représente la mer, toujours un paysage marin. Mais disons qu'il y a toujours un souvenir qui me hante tout le temps, c'est un voyage que j'ai fait quand j'étais plus jeune à Aboraborin. Et je ne sais pas si tu sais que l'île de Bora Bora, c'est le sommet d'un volcan. Tu vas tout nous expliquer. En fait quand on voit, quand on regarde l'île, on doit imaginer que l'île elle-même, c'est la cime d'un volcan. Un volcan qui est immergé dans l'océan Pacifique. Et qu'avec le temps, l'océan a immergé totalement le volcan jusqu'à laisser juste la cime, une petite partie qui sort de l'eau comme ça. Ça fait qu'en fait, quand on se trouve sur l'île, en fait on est dans le cratère d'un volcan. Très dangereux. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Parce que je me suis dit qu'il y a vraiment un enseignement profond même. Un enseignement qu'on peut trouver, qui est courant dans l'étude de la Chassidoute. C'est de regarder seulement l'aspect superficiel des choses. La beauté superficielle. La beauté superficielle. C'est-à-dire que la beauté, elle est vraiment complète quand elle a un fond spirituel. Ça veut dire que si on est assis comme ça, en train de contempler la mer, et on se limite à regarder la beauté d'un paysage, en fait on peut très bien se demander, et on doit comprendre qu'en fait, on est sur un volcan, c'est dangereux. La vie, elle ne se limite pas à un aspect superficiel. Et même j'allais plus loin, parce que j'ai pensé que, quand on est comme ça sur le sommet d'un volcan, on peut se dire, tiens, moi de toute façon il est éteint, et moi je suis vivant. Mais j'ai pensé qu'en réalité c'est le contraire. Si on ne contemple que la beauté superficielle du monde, alors vraiment c'est qu'on n'est pas vraiment vivant. Et le volcan, c'est lui qui est allumé plutôt. C'est le danger qui est là, qui est présent. Et ce qui est curieux, c'est que pendant ce voyage, donc à Bora Bora, j'ai fait ce voyage, le jour où le rabbi a quitté ce monde. Guimel Tamouz. Guimel Tamouz, exactement. Et moi je l'ai ignoré, j'étais debout comme ça devant le lagon bleu, et j'ai vu comme ça passer une personne, et j'ai remarqué qu'il avait une étoile de David, alors je lui ai dit comme ça, Shalom, il s'est approché de moi, il m'a dit tu es juif, et j'ai dit oui. Il m'a dit tu sais que le rabbi de Lubavitch a quitté ce monde aujourd'hui. Et alors là encore plus fort, là vraiment j'ai ressenti où j'étais. Je me suis dit qu'en fait on peut essayer de quitter l'endroit où on est, on peut aller de l'autre côté du monde, on peut se trouver dans un endroit qui a l'air paradisiaque, mais même dans cet endroit en fait Dieu il vient nous chercher, pour nous dire en fait tu sais n'oublie pas toi tu es juif, et tu as quelque chose à faire dans ce monde, tu ne dois pas rester là assis à observer, et à contempler la beauté du monde, tu dois avoir, la vie d'un juif elle a un contenu spirituel, c'est ça que j'ai vraiment ressenti, c'est pour ça que ce voyage à Bora Bora il est important pour moi. Il est très émouvant. Et parce que de notre côté il est chargé d'une réelle beauté, c'est vraiment un endroit qui est sublime, qui est magnifique. Mais en même temps, ce voyage, le fait que j'y suis allé au moment où le rabier a quitté ce monde, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre la réalité véritable et la réalité superficielle, entre la beauté et la vérité, à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la beauté. Et on peut imaginer qu'un jour tu te retires, vivre à Bora Bora ? Ah ben non, ça voudrait dire que j'ai rien compris, justement. Non, je ne crois pas, je crois que on doit faire Israël. Pour faire un Bet-Rabad. Ah là c'est différent, c'est sûr que ça serait, si vraiment je fais un Bet-Rabad, que je ne parte pas à la mer et que je fasse un Bet-Rabad. Voilà. Bien, tout ça, ça nous fait penser aux vacances, ça nous fait penser à des choses qui sont très agréables. Et pour toi, qu'est-ce que tu voudrais nous emmener où maintenant ? Parce qu'avec toi, on a la possibilité de voyager, beaucoup voyager, et ça, ça nous plaît énormément. Eh bien, moi justement, ce que je trouve intéressant, c'est de, quel que soit l'endroit où on se trouve, en fait, c'est le véritable voyage, c'est quand on arrive à voir vraiment la profondeur des choses. C'est-à-dire qu'on peut voyager, même si on est limité et enfermé, même dans une pièce. Ça ne dépend pas forcément de la grandeur et de l'espace. Le véritable voyage est l'intérieur. D'ailleurs, quand je suis arrivé le premier jour à Bora Bora, j'ai découvert comme ça sur un petit dépliant un vieux dessin, un très vieux dessin, un graffiti comme ça, d'un Polynésien. Il avait dessiné comme ça des personnages très simples, très limités, quelques traits. Et il a dessiné notamment un personnage qui n'avait pas de tête. On voyait uniquement son corps. Et quand j'ai vu ce corps sans tête, ça venait vraiment confirmer ce que j'allais découvrir par la suite en fait sur cette île. Ça venait vraiment marquer, signifier que l'importance de la tête, une vie qui est uniquement, dans laquelle on cherche seulement à s'ouvrir des plaisirs du corps, c'est-à-dire que c'est comme un corps sans tête, c'est ça être sur un volcan. Alors que quand... Et ça, chaque juif, il possède cette capacité, cette possibilité de s'élever, d'élever ses pensées, de voir à travers les choses, de comprendre les choses de manière profonde. Il y a un corps avec une tête. C'est justement, c'est là qu'on peut vraiment apprécier même la beauté qui existe dans ce monde. Sans cette profondeur, même, on ne perçoit pas la beauté de la même façon. Donc pour revenir à ta question, vraiment, je ne vois pas d'autre destination que celle-là. La destination, en fait, qui consiste à avoir un regard profond, et ça, c'est uniquement par l'étude de la partie profonde de la Torah, par l'étude de la Chassidoute, Chassidoute Rabad en particulier, qu'on acquiert cette profondeur et que ça change vraiment notre regard sur le monde. Chers amis internautes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez un centre Rabad et procurez-vous la Chassidoute. Faites une bonne étude et on se retrouve très prochainement avec Rav Abergel. Merci de votre visite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501